Gallipoli, cadre d'un épisode sanglant de la grande guerre. Huit mois d'enfer, mais aussi d'actes de bravoure et de loyauté, des témoignages de survivants des deux camps, qui donnent à ce lieu historique une atmosphère bien particulière. A Al-Chitepe, un petit musée en garde de la mémoire, le musée Salim Moutlou. « Mon père Salim Moutlou était l'épicier du village », raconte Ostan. « Ceux qui trouvaient du matériel de guerre sur le site, des épées, des baïonnettes, des fusils, les lui amenaient. Il les échangeait contre des œufs, du fromage, de la farine, des cigarettes, des biscuits, des loukoums. » Salim Moutlou ne voulait pas que ces objets passent dans les mains des brocanteurs, alors il a transformé sa maison en un musée. Dans la petite maison blanche de Salim Moutlou, les objets militaires retrouvés sur le champ de bataille rappellent les petits et les grands moments de ces combats sanglants, mais non dénués d'humanité. « La chose qui m'a le plus touché, dit ce jeune touriste, c'est que les Anzakhs et les Turcs étaient changés de l'eau par exemple. Je suis impressionné qu'ils aient su garder toute cette humanité en plein combat. » De cette guerre ont aussi été conservées des lettres, des coupures de journaux, des photographies, jaunies par le temps. Les visiteurs turcs viennent nombreux se recueillir ici. Beaucoup aussi sont britanniques, australiens et néo-zélandais. « C'est grâce à la diligence d'un petit épicier de village que des centaines de souvenirs de guerre ont pu être sauvés des mains des marchands, dit notre correspondant sur place. Aujourd'hui, le musée privé Salim Moutlou présente ses collections à des milliers de visiteurs chaque année. »